Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Fête le Papier. Ce lundi avril, nous prenons la direction de Compiègne pour le Quintet Prolus. Le prix de la Rochelle, 3800 mètres à parcourir, 15 partants, c'est un steeplechase. Nos favoris, c'est le numéro 11, Flanker. Ce pensionnaire d'Arnaud Chaicha est sur la montante. Il reste sur un succès dans un handicap du côté de Compiègne. Vous le voyez ici à l'image. Un succès acquis avec brio sur le plat. Il se doit de confirmer malgré la pénalisation de 3,5 kg. Mais c'est un bon appui avant le coup. Il faut le garder assez haut, ce numéro 11, Flanker. Je lui oppose l'as Manduros, très appliqué. Il a enchaîné deux podiums à l'automne. Manduros est un candidat aux premières places. Il sera toujours en valeur 62,5. Il apprécie particulièrement l'hippodrome de Compiègne avec un succès et deux deuxièmes places en trois courses. Ensuite, le 7, Starvina. Elle reste sur une cinquième place sur le steeple d'Auteuil. Un pensionnaire de Stéphanie Jaffre-Lobedon retrouve la spécialité du steeplechase dans laquelle elle a obtenu les trois victoires de sa carrière. Le numéro 12, Osaville. Il vient de réaliser une rentrée encourageante du côté de Toulouse où il finit quatrième. Pris à sa juste valeur, associé à Bertrand Estrade. Il peut tout à fait être dans la bonne combinaison de ce quinte et plus. Le numéro 10, Galop du large. Il reste sur deux succès de suite à Cannes-sur-Mer. On met leur 52 et 54,5. Pour son premier handicap, il est en 58,5. La tâche ne paraît pas simple. Néanmoins, il est friand de belles fins de course. Il peut venir se placer. Et enfin, numéro 8, Champagne-Mystery. Pour sa dernière sortie sur le steeple d'Auteuil que vous voyez à l'image au mois de décembre. Il devance ce jour-là écoute en tête. Il vient de bien figurer dans le prix du président de la République. Cette ligne est donc révélatrice. Et ce pensionnaire de Noël Georges est un sérieux prétendant aux places. Mon ticket est donc un combiné de 6 chevaux. Le 11, l'As, le 7, le 12, le 10 et le 8. Pour un montant de 12 euros. Et une difficulté estimée à 80%. Vous pouvez retrouver toutes les analyses de ce Quintet Plus sur ekkidia.fr. Bon jeu à tous.